C'est la première saison fait tranquille Bah le truc c'est que là c'est pas fait tranquille C'est qu'il y a vraiment rien On vient de passer de sa main Il y a le GP, le rond de Vendrent Ensuite il y a quoi ? Il y a la route d'Adélie Vitré Il y a le tour de Sicile Mais le tour de Sicile c'est pas vraiment fait pour nous Est-ce qu'on irait pas plutôt sur un circuit de la Sarthe ? Oh mais le circuit de la Sarthe c'est bien vallonné aussi Putain il y a pas grand chose Le problème c'est qu'on est niveau 4 Donc je pense que Circule la Sarthe est quand même mieux que le Giro de Sicile Vous en pensez quoi vous ? Astori c'est non Petit GP en Norvège c'est trop vallonné Là c'est plat Il y a vraiment pas grand chose Il y a petite classique aux Pays-Bas Là c'est plat là on peut la mettre Petite classique en Allemagne là C'est plat aussi Tour de Norvège Niveau 6 Est-ce que d'ici fin mai on sera niveau 6 ? Peut-être hein En vrai En vrai il y a peut-être moyen d'aller faire le tour national là en Norvège Il y a 3 étapes de plaine Moi je pense qu'on va faire la Sarthe c'est mieux Même si il y a quelques montées un peu compliquées Il me dit que ça peut être un peu mieux Des boss sprint en Sicile normalement Des fou il y en a qu'un Non je pense qu'on va prendre la Sarthe Là c'est impossible on passe Les deux au pire Au pire C'est vrai que c'est une possibilité Et tu sais quoi Hop on va faire ça et on verra On verra après Attends non j'ai vu un truc Tour du Jura Bof hein 16 du 4 Ouais non bof Le tour du Jura cycliste Ciao mon pote On va éviter d'aller se tuer dans des boss de fou Alors direction Le rond de bande drenne-teux Potentiel du crack Non mais mec les gars Étape de montagne on a 50 montagnes Vous allez Je vous le dis hein Vous attendez pas à avoir des grands tours Et des courses de montagne avec ce coureur C'est Là ça va être du sprint Du sprint Du sprint Un peu de pavé Héros du sprint C'est tout ce que ça va être Alors en ligue 1 Bon ça va faire comme d'hab Bah dans 6 mois il est plus là Dans 6 mois il va faire bordel Et il partira On connait C'est possible Même avec 1 plus 5 C'est pas comme si on avait 68 montagnes Genre on a 50 montagnes C'est beaucoup trop bas Même avec 1 plus 5 On atteint même pas les 60 C'est la Gensabel sur le tour On va voir on va essayer Je pense que comme on a dit A partir d'un moment On va se focus à mort Sur les On va enchaîner les 3 grands tours A chaque fois je pense Peut-être pas dès la saison 2 Ou saison 3 Mais à partir d'un moment On va enchaîner direct Je pense première saison On peut faire les grands tours On en fait 2 Et puis saison d'après On en fait direct 3 3 3 3 3 3 3 Boom Comme ça on essaye de raffer Le plus d'étapes possible Ça doit être bizarre C'est plutôt cheaté Sprinter grimpeur normalement Surtout l'inverse Tu fais un coureur par étape Sprinter T'es plutôt fort Pas de seulement 6 mois Oui mais bon C'est pour dire que Ben Arfa voilà Si en 2022 vous y croyez encore Ben Arfa Il va arriver à Lille Il va faire 2 bons 1ers mois Et après il va foutre le bordel Comme chez tous les clubs Il y a Optimium Je fais gaffe C'est Q1 76 vallons Non mais on l'a dit De toute façon le but C'est d'être hyper fort En pavé sprint Après le reste C'est que du bonus Être au dessus de 72 73 vallons Et puis Montagne Si on reste à 54 Moi ça me va Je m'en fous Il y a folie Si nous Alors Ron Van Drent Iliaki Oh putain Mais vas-y Mais laissez nous être heureux aussi Comment ça Mathieu Van Der Poel Gilbert Aller Kwiatkowski Merlier Van Poppel Piquenck et compagnie Ouais Salut Tom Aïe 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 Yo Kudu Et bah écoutez On est parti Première course On se tape face à VDP On va voir ce que ça donne On va essayer de le Il transpire la VDP On va essayer de le terminer VDP Désolé s'il y a des supporters de VDP Mais VDP Les VDP on le tue quoi Tout simplement Alors Yo le dodo Petit zéro Travailler en tête de groupe Et bah écoute On va travailler en tête de groupe Et ensuite On verra pour le sprint Sachant qu'il n'y a personne En plus dans l'équipe Mais pourquoi ils ne mettent pas sprinter là C'est scandaleux Je suis dans une équipe frauduleuse Ah putain Ouah il m'avait manqué C'est vrai que c'est un colosse Alors si vous ne connaissez pas Styrosberg Il fait bel et bien 1,94 pour 89 kilos C'est le colosse C'est la baleine d'Oslo Comme on l'a surnommé Donc la baleine d'Oslo Va essayer de devenir grand aujourd'hui D'aller chercher sa première victoire Koubébou Ça va ou quoi Nico ? Team hier Hier je n'ai pas pu live les gars Hier j'ai dit que j'allais live De 17h à 20h Avant de faire le tournage Avec Anthony Le problème c'est que Je n'ai pas du tout eu le temps Et que j'ai du Continuer de préparer Complètement l'interview Pour ne pas Je n'ai pas arrivé Main dans les poches Sans préparer le truc Du coup Je n'ai pas eu le temps De live hier Au dépôt l'Iwan Ils s'en veulent Bah c'est parfait ça La baleine d'Oslo Ah c'est vous qui avez trouvé Moi je n'ai rien trouvé Wesh Nico Tu veux que je t'envoie la vidéo Ou pas avec Anthony Tu me dis ce que tu en penses Mais C'est important d'avoir des avis Tintintin Tintin Après dans la haut Non Qui est l'idole de Syrosberg Bah bah qui d'autre Que ce bon vieux Thor Ushoved Bien sûr Ce bon vieux Thor C'est Thor Notre 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 Idole Bien sûr En direct Les gars c'est jamais en direct C'est un truc C'est impossible à faire en direct Mais en soit C'est juste un plus Le fait que je le mette en live C'est impossible Déjà là Hier à 21h C'est le seul Moment Où on a pu tourner Depuis deux semaines C'est le seul moment Du coup Déjà que c'est dur D'en trouver Les gens qui veulent participer Si en plus Je dois lui dire Alors c'est telle date A telle heure Ouah galère Les sœurs du shove T'es Christophe Ah non c'est Thor u shove Du coup C'est enregistré Comme avec David David c'est enregistré Et chaque dans la roue Ca sera enregistré Ouah super Benji Un plaisir Le second de Bergen C'est heureuse Bientôt 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 Quand il aura percé Nous on prend que des mecs Qui percent Bien sûr Attends Nico je t'envoie mec Attends Faut pas que je leak Le lien quand même Ca serait con Imagine le mec Le mec leak Son propre truc Ca serait terrifiant Hop Nico tu veux Je te l'envoie Où mec Yo Sasha Allez 75% de travail Ah Attendez Attendez Faut encore qu'on travaille Un tout petit peu Il y a un peu de vent Ah oui un peu 40 Un peu beaucoup C'est la DB 22 De toute façon les gars On va jouer que avec la DB 22 Maintenant Où tu veux Vas-y je t'envoie Sur Discord Allez hop 100% C'est fini de bosser On se fout dans les roues Et maintenant On garde l'énergie pour le final Putain il est où Nico M Le son est propre Il a un bon Enfin il a des écouteurs Mais c'est un bon son Juste des fois Il y avait des petits problèmes De connexion Vu qu'il est en Espagne A son stage Du coup des fois Ca a coupé Du coup il y a un peu plus De coupure qu'avec David Enfin quoi que Ca va encore Je crois qu'il y a 4 coupures C'est une raison il me semble Euh non 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 Alors boum Yo raclée tout fondue Après le problème les gars C'est que C'est déjà bien que J'arrive à les avoir Et à parler de pas mal de choses Parce que Dis moi à supporter Les bugs PCM Merci à Monster Joe Pour le terrain C'est un plaisir mec Merci beaucoup Dixième mois Bientôt l'année C'est beau Donc déjà En fait le truc C'est que Vas-y C'est déjà cool De pouvoir discuter Et leur poser des questions Et leur poser des questions Pendant 40 minutes Une heure Parce que Bah il y a certains trucs Ils peuvent pas Ils peuvent C'est juste des contrats quoi Ils peuvent pas parler J'imagine bien que si j'arrive Et que je lui dis Alors mon ref Tu signe où l'an prochain Il est actuellement sous contrat Avec Total Il va pas me dire Ouais non alors Moi j'aimerais bien aller là Du coup il y a certains trucs Voilà quoi Merci Benji pour le prime Merci mec Non en vrai En vrai ça va Il y a des trucs sympas On a parlé Pour vous teaser un peu On a parlé quoi On a parlé de Cyclocross On a parlé Du fait Qu'ils aient été Trois à courir Avec ses deux frères Dans le monde pro On a parlé De sa période Cofidis On a parlé De sa période Total forcément On a parlé De Sagan De Spe Et puis De plein de trucs On a parlé Du Tour de France De Roubaix Du Ronde Roubaix sous l'appui Là de 2021 Première course les gars T'as rien loupé Cap à franchir Et Et je crois c'est tout Ah non aussi Alors je sais pas S'il a déjà dit quelque part Mais je lui ai demandé Son programme Il m'a dit Qu'il l'avait pas encore dit Il l'a dit à deux trois mecs Mais en tout cas C'est pas encore sorti de fou Dans la presse On a peut-être L'exclu De tout le programme De Turgis Jusque Jusque Roubaix Le Tour Si ça c'est pas trop beau Je sais pas si C'est Si quelqu'un l'a déjà dit Yo Jerem Il nous a dit Toutes les courses Qu'il va faire Jusque fin avril A peu près Ah du monde On a parlé des championnats du monde Avec Adaf Vous verrez Samedi On a parlé de plein de choses Yo Erolst Pour Turgis Euh non c'est moi C'est moi C'est moi Bah en vrai c'est trop bien Parce que Le fait que En fait je pense Ça va être un effet Boule de neige Pour avoir des contacts Pour pouvoir avoir D'autres couverts Parce que là par exemple Depuis l'annonce d'hier Sur Twitter Il y a Il y a Pierre Latour Et Yoan Ofredo Qui m'ont follow sur Twitter Hop Porte d'entrée On va se glisser En plus Yoan Ofredo Ça peut être tellement incroyable Ça peut être Ah ça va Ça va insulter Le peloton Qui roule derrière Les échappées Excellent Le vent est infernal Il faut qu'on reste Placé un peu Bon l'avantage C'est qu'avec ce physique là Et ce gabarit Je peux te dire Que Le vent Ce n'est pas un souci Normalement Bon alors Ah non Laissez moi tranquille Pas d'anglais ici Sans le mettre Non par contre Je pense que On va peut-être Si un jour Ça se fait On va pouvoir Tous Je pense Lustrer L'engin de Pascal Parce que Sachez que Pascal M'a fait des Pass-D terrifiantes Auprès de VDP Vanart Laporte Et compagnie Vu que sur Insta Ça répondait pas Il m'a filé Les adresses mail Et compagnie De ces mecs là Et ça c'est juste Incroyable On verra si ça répond Par mail Alors Par 60 bornes Allez mon petit On tient bien Par rapport à nos potes On est mieux Niveau barre verte Bar jaune Pardon Les buts c'est ça Ah ouais Pas très connu Il va percer en 2022 Je pense Alors 30 bornes C'est David Van der Poel Qui roule Non ce fois ci Je vais le mettre Que sur Youtube Spotify c'est bien Le problème c'est que Pour héberger Les podcasts Là j'ai pu mettre Le premier de David Gratuitement Mais Je crois qu'il a fait 300 auditeurs Sur Spotify Et je crois Il a fait 150 Sur Deezer Le truc c'est qu'il faut Payer 15 euros Par mois Pour pouvoir L'héberger Et le mettre en ligne Sur les plateformes De streaming Donc je t'avoue Que Me lâcher un abonnement De 15 balles par mois Pour les plateformes De streaming Pour 200 personnes Bah je t'avoue Que c'est pas très rentable On va rester sur Youtube Genèse en prison Genèse en prison Hein Mais tu peux pas Nous dire cette phrase là Sans aucune info derrière Il faut continuer Comment ça Il nous dit ça Comme ça Sans précision Terrifiant Allez 20 balles Mon petit Styrosberry En fait Le truc c'est que C'est pas monétisable Les podcasts Sur Spotify Et tout les gars C'est De la monétisation Sur les trucs comme ça C'est assez spécial J'en ai parlé un peu Avec Benji Ceux qui connaissent Vu que lui Il fait le podcast C'est quoi C'est la flamme rouge Non Le truc c'est que Les seuls moyens De monétiser C'est d'avoir des sponsors Qui te filent de l'argent Pour ton podcast Genre tu peux faire Un podcast Qui fait 100 000 écoutes Ça va te rapporter 0 centime Ça farm Ah merde Ah bah mérité En prison Totalement mérité Même sur Youtube Non Et techniquement T'as pas le droit D'apparaître Non plus Sur le stream D'un autre mec Sur Youtube Bah bon Parce que tu vas Vraiment le voir ça Wesh le tom Je sais que moi Quand on avait fait Des trucs avec Exvift On avait commenté Des cours J'avais dû demander L'autorisation à Twitch Pour si je pouvais Aller commenter Vu que c'était streamé Sur Youtube Et pas sur Twitch Est-ce qu'on tient Niveau barre jaune Là Là ça va s'envoyer Mon pote Allez mon Styrosberg On rappelle Notre meilleur résultat Avec une 7ème place Est-ce qu'on va pouvoir Aller chercher Un meilleur résultat Dès cette première course On est sur le rond Van Dren 2 Petite classique Au Pays-Bas Alors il y a Mathieu Van Der Poel Il y a Il y a du Jakobsen Il y a du très très beau monde Ah ça va être compliqué là Ça se voit pas Bon moi je suis très bien Sur Twitch On respecte les contrats ici Eh oui Yosei Koi Par contre Lucroff il a gagné là Pourquoi il y a eu Le moment de flottement Là dans le peloton Trop chelou Ouais il y a un virage Mais ça va rien changer Je pense le virage Allez 5 bornes Faudrait qu'on se protège Du vent un peu je pense Surtout le vent de face là Est-ce que Lucroff Va s'écraser Allez Accélération FDJ Sinkledam Team de Klerk Van Der Baer Qui emmène Jakobsen On va éviter de prendre les roues Parce qu'avec le vent Je suis sûr Ça va faire de la D De prendre les roues Du coup on va éviter Allez Lucroff Toujours devant On est bien là Il y en a pas mal Qui sont en fringale Allez Stirosberg Il y a un truc qui se fait Allez mon gars Va chercher un gros résultat Mon pote Tu peux le faire Est-ce que devant Ça va tenir pour Lucro Ça va peut-être tenir Pour Lucro Ça va tenir pour Lucro Oh mais Stirosberg Va faire un gros résultat Victoire de Lucro Devant Team Merlier Fabio Jakobsen Quatrième place De Nicolas Stirosberg Devant David Decker Et Mathieu Van Der Poel Et on remporte On fait Podjump du sprint Du peloton Ah ça fait plaisir On a La pointe de vitesse augmente On augmente petit à petit Eh ben oui Ça fait plaisir On avait jamais fait De top 6 Là on va chercher Un top 4 Sur cette classique Le podjump était pas loin Dommage Sans Lucro Où il y a le podjump Mais bon Il a été fort Parce que tenir Avec le vent Solide de fou Le mec Il le sait bien Sandro Je trouve C'est un peu Le problème Quand même C'est que vu qu'ici On banne vraiment personne Je trouve que certains Vous prenez des petites libertés Quand même Moi je suis gentil Je vous demanderai Je me mangeais ta gueule Dans les dents Comme ça Un plaisir Juste un bonheur La baleine de slow VDP Totalement 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 Je pense qu'on Oh non c'est pas honteux De le dire C'est juste le classement Regardez on est devant Alors premier top 5 En continental 20 points seulement 31 points Oh mais c'est scandaleux monsieur Oh mais nous on veut On veut plus que ça Point d'Espagne Bon écoutez Ne rentrons pas dans les débats Surtout des débats de ce type Si on n'est pas sur des C'est le correcteur Désolé Ouais 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 C'est ça Sandro Styrusberg fait 89 kilos Les refs C'est quand niveau 4 A la fin du dernier live Émisport Non Nous sommes 100% Solo Et indépendants Pour 2022 Et on aime On apprécie Tous les soirs Sur cette chaîne Ça régale D'ailleurs Dans deux semaines les gars Parce que bon Il y a les petits dans la route Vous savez On va essayer de faire du contenu Un peu différent Bon alors il y a toujours Il y a toujours les live PCM On se régale sur les jeux Mais c'est bien aussi Quand on parle vélo Normalement le 6 février Alors vu qu'il y a des courses À nuit Je sais pas Peut-être ça sera la semaine d'après Mais en tout cas Début février Il y aura Il y aura le premier live D'un truc Qui s'appellera Le grand débrief Et c'est dans deux semaines déjà Vu que la Marseillaise C'est la semaine prochaine Eh les gars Je sais pas si vous vous rendez compte Après toute cette attente Nous sommes à 10 jours De la Marseillaise Eh bah oui Yojul Mais non Force à toi mec Force à toi Force à toi C'est la Marseillaise quoi Eh alors Donne moi J'ai regardé Les championnats d'Australie De 4h à 7h du mat La semaine dernière On est en manque de vélo Ok Donc Toute course est bonne à prendre Et puis la Marseillaise En vrai c'est sympa de ouf Comme course la Marseillaise Bonsoir Isgrunt C'est pas Paris-Nice C'est bon aussi Regardez-vous Vous regardez Après je parle à des mecs Qui regardent que Paris-Nice Roubaix et le Tour de France En plus la Marseillaise C'est toujours une bonne course Les courses de reprise Ils sont un peu excités les mecs Alors Route d'Adelie vitrée Oh il y a moins de monde Enfin il y a moins de monde Ça a l'air un peu valorisé Ça a l'air d'être une belle Classique chiante ça Ouais Ça va être une belle Classique chiante ce truc Pas grand monde On s'en fout C'est du vélo Même Xbox avec la One World Et encore quoi Quoique pas grand monde Attends je vais aller voir La startlist provisoire De la Marseillaise La semaine prochaine Alors En plus il existe la Marseillaise Nous avons qui Nous avons Champoussin Calmejean Chez G2R On a Guillaume Martin Brian Cocard Chez Kofidis Il y a Jake Stewart Bruno Armiraille Rechenvar Chez FDJ Il y a Brunel Oulissi Trentin Ackerman Chez UAE Bon il y a du beau monde Ça va Il y a Kukulair Chez UEF Oh ils ont changé de nom Je sais même pas UEF Education Et 6 post Bon bizarre Oh il y a Victor Goritschki Pour BNB On aime A de voir ce que ça a donné lui Il y a qui Il y a Ilpe Vanar Vanmark B20 Il y a Tom Paco On aime Il y a Molema Galopin Pour Trek Il y a Latour Boissenaion Pour Total Non il y a du beau monde En vrai Ça va Il y a les nouvelles équipes La Team U Nantes Atlantique Et Nice Métropole Non il y a du beau monde Vanart Ah bah oui Mais c'est ça votre problème Les gars S'il n'y a pas Vanart Il n'y a personne Yo Adnaves Tom il va win Tom j'espère Tom j'ai vu Qu'ils avaient déjà annoncé Il fait Marseillaise Plus Bessège Direct Pas le temps Ça va toi Bob Chimé Il y a Roubaix Ah bah je le savais pas du tout non plus De quelle course La Marseillaise Salut Mathieu Est-ce que Bon ouais Classic chiante non Il y a des petites bosses quand même Oh la la Ça a l'air d'être de l'AD On va essayer de faire de l'autre mieux Mais travailler en tête de groupe Vas-y on va travailler Parquer à la Marseillaise Si je ne l'ai pas dit Si je ne sais pas Si normalement si Oh comment c'est chiant le peloton là Eh non vas-y C'est un S Trop chiant Je ne vais pas rouler aujourd'hui Tant pis On ne va pas se cramer pour rien On va rester au chaud Bon par contre Toujours pas d'équipier Nous sommes sprinters Effectivement Mais sprinters Sans poisson pilote Nous sommes abandonnés De ça Un de l'équipe Mais personne ne veut nous emmener Je ne sais pas quand on va avoir Un vrai train de sprint Pour la première fois Avec ce coureur Mais je n'ai pas l'impression Que ça va être avec une OX Il va vite falloir se barrer d'ici Si c'est comme ça tout le temps Oh pfff Chiant On va aller dans une équipe Où on aura un vrai train Je ne comprends pas Pourtant on est le meilleur A chaque fois non ? Parce que là Il n'y a personne Après est-ce que c'est classé Peut-être Bah non pourtant C'est classé en pleine Je ne sais pas pourquoi Ça ne veut pas nous aider A plus On y classe Si en français C'est dans toutes les langues En fait ça dépend Si c'est diffusé Genre Les courses qui sont diffusées En France Tu les auras en français Ceux qui ne sont pas diffusées En France Tu ne les auras pas en français Genre les championnats d'Australie C'est personne en France Les diffusés C'est en anglais Après la plupart des courses Importantes sont en français Vers un truc genre Trek avec PDRC Et tout Connexion scandinave Je ne sais pas Moi on m'a dit Que si je restais Chez une UX On était en World Tour L'an prochain Je ne sais pas Si c'est vrai ce mensonge J'ai peur de prendre le risque Quand même Imaginons on reste Et on reste bloqué En Compti Pro Sans aucune invitation Je ne sais pas Tu verras en outre On verra bien Normalement En ProSaclis On a accès Au classement Des montées L'équipe belge française Pour avoir accès Aux Flandriennes Je pense aussi Après l'équipe belge Yaki On va finir Chez Bingle Ou Top Sport Tour de l'extrême Vers 20h les gars Salut Arthur La résistance Bah non les gars Ce n'est pas possible Juste on ne peut pas On ne peut pas On ne peut pas C'est mal foutu Mais tu ne peux pas 16 ou pas Mais une UX C'est invité De toute façon Mais non De toute façon La Marseillaise Toutes les Compti Pro Peuvent le faire Enfin pour la nationalité Mais une UX Fait beaucoup de courses Ils commencent à être invités Sur les trois quarts Des courses aussi J'ai vu qu'ils ont été invités Sur Roubaix là Pour cette année Alors de course Ouais le problème Déjà quand je vois La barre jaune de mon pote Ouais Ils ne perdent pas Beaucoup d'énergie Le problème c'est que là Je n'ai personne pour rouler Du coup c'est dans les mains Des autres équipes Je ne peux rien faire Alpecine Ah oui c'est vrai Qu'il y a Alpecine aussi Après Alpecine C'est un peu bouché Niveau sprint Non Allez 50 secondes Pas de proposition D'Alpecine Qu'est-ce que t'en c'est Mec on est trop fort Ils vont nous voir Alpecine On n'est plus que 26 On peut juste Pas se faire lâcher Mais on est bien là On est dans le bon groupe Est-ce qu'on va les reprendre Les 50 secondes Par contre il y a un tempo Mon ref Laisse tomber Alors Devant Plus que 30 secondes On va se faire niquer Par la mini boss A la fin Bref En fait Il faut prendre Comme si c'était du plat Faut pas Faut pas prendre En compte la boss Non c'est sur une normale Ouais c'est ça Faut qu'on sprint Par contre Attends c'est le vrai maillot De Roubaix ça Ah bah vous voyez Quand on me disait En compti pro Il reste Roubaix Mais de toute façon Roubaix ils sont en compti Maintenant Est-ce qu'ils ont jamais été En compti pro Mais vu le maillot Je suis pas chaud De faire une carrière avec eux Ah non pas trop Il reste à l'arrivée Bah c'est ce que je suis En train de faire là Mais est-ce que tu perds du rouge Dans ce virage là Je suis pas sûr Ah ce virage là Oui par contre Oui Oh non mais on vient de là Oh je croyais qu'on arrivait En ligne droite moi Oh non c'est infâme Ah oui Comment lancer ce merdier Bah écoutez Je pense que ça a beaucoup Joué à la chance Cette histoire On va pas se mentir En tout cas On a passé la plus dure bus Gospor Roubaix Lille métropole Bah on va appeler ça Roubaix Allez mon pote 25 secondes Il reste moins de 5 km A parcourir Allez allez Y'a plus trop d'avance Devant Mais bon Le léger avance Peut les faire gagner Je serais très triste Imaginons on remporte Le sprint du peloton Mais ça va au bout Un peu la haine quoi Allez Allez mon Styrosberg Allez mon Styrosberg Ah non on va pas les reprendre On va pas les reprendre du tout Non non Oh mais c'était même Plutôt que 1.5 J'aurais limite pu lancer à deux Bah l'échappé va au bout Le problème c'est que là Sans équipier Tu peux être sûr que l'échappé va au bout Oh bah Oh non quand on parle du loup C'est lui qui gagne Victoire d'Alexandre Géniez Devant James Piccoli Et Rimi Mertz Notre pote Abraham Sen Fait 5ème Et nous on va venir chercher Un top 10 ou pas Même pas On va faire quoi On va faire 12 là Ouais 13 Derrière John Doyen Colb et Nasser Boani Aïe 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 Étape de merde Course de merde BFCD Y'a un truc Qui fait que des courses De contact en mode Si vous inscrivez ce coureur On vous donne autant de thunes C'est le prix et tout Mais non La FCD a fait un meilleur jeu Que Cyanis C'est ça que tu dis ? Si proche du 11 Ah ouais Prise sur pleine course Ah ouais non Mais ce genre de parcours C'est infâme En carrière Où c'était leader Avec tous les équipiers contrôlés Pourquoi pas Mais là Quand t'as accès à personne Je suis même pas sûr Que c'est bon d'essayer Alors on a qui ? Oh bah Oh bah je sais Où on va aller quoi C'est qu'on va rester Où on est Ah ah là Bon là mon pote Je vais pas te mentir Que Ouais non On va rester Où on est On est très très bien Là où on est Le choix est vite fait Ah bah là Y'a même pas d'équipe Belge ou française En Comti Pro Là c'est Saint-Michel Mais les gars On va pas aller en Comti Vous êtes fous quoi Non non On va rester chez Uno X Si en plus Y'a une chance Putain je dois mettre des points Vas-y team Yukio Parfait Ah putain mais Ah j'ai plusieurs points Let's go Si t'y vas Mieux vaut éviter Ouais non 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 On va rester On va rester là où on est Imaginons On finit en World Tour On sait pas Alors circuit de la Sarthe Est-ce qu'il va y avoir Beaucoup d'adversaires déjà Sur le circuit de la Sarthe J'espère pas Y'a deux petites étapes Qui peuvent nous convenir Il n'y a pas notre Allez s'il te plaît Mets-moi Sprinter Rasmus Tealer Mets-moi Sprinter Attendez Putain j'ai oublié En fait c'est ça le problème C'est qu'entre les courses C'est obligatoirement Récupération active machin Du coup même Quand tu récupères pas La forme descend C'est trop mal foutu Attendez Je sais pas ce qu'on fait Mais on le fait Voici Est-ce que les barbères Vous les mettez Pour toute la saison Ou alors c'est juste Sur par moment Vous les mettez Alors au sprint Bon y'a quand même Fabio Jacobsen Y'a Nasser Boigny Y'a quelques gars Bon on sait jamais Avec un peu de chance Et hop Sans moins 4 C'est peut-être possible Déjà est-ce qu'on sera Sprinter de l'équipe Y'a Rasmus Tealer Qui a 72 sprints Mais on est à 74 quoi Ce serait bien Qu'il nous donne le leadership Salut c'est Max Ça serait sympa Le petit leadership là Oh bah C'est plus que de la chance là Plus que c'est Yo au choc Euh Je suis dans le train De sprint Et le sprinter C'est Tealer Mais allez vous faire foutre Le DS me déteste Il déteste Irosberg Déjà il est grossophobe Non 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 On va dire les mots Le DS d'une EX Quel est son nom Faut le retrouver Il apprécie n'illégro Ni les mecs de slow C'est un scandale 13 laxang Non non c'est un scandale absolu C'est une honte C'est une honte Mais on a jamais vu ça quoi Bref ne disons rien Je serai dans le train Mais En dernière place Bien sûr Non non malade Bonne appel les gars Tranquille On peut pas compter sur nos potes On va devoir se débrouiller Tout seul Qu'est-ce que je vois là Là je vois une dinguerie non Oh putain Mais ils peuvent pas faire Des sprints normales Dans ce jeu Quel enfer Elle est où la ligne Tu le sens venir La dinguerie là On arrive d'où là Si en fonction d'où on arrive Bon j'ai l'impression Que ça va être la merde Quoi qu'il arrive Mais Tealer il a moins 3 en plus Ouais Tealer moins 3 Attends Tealer moins 3 70 de sprint Leader devant Styrusberg Plus 3 74 de sprint Cherche l'erreur Bien sûr Tac de loin Ouais mais toi Tu me dis des faux trucs Pour que je sois triste Pour ce soir toi Il y a une rivalité Oslobergen en Norvège C'est vrai ça ? Putain Oh merde C'est pas Tealer qui est tombé Fais chier Non vas-y Non 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 On va pas commencer A s'embrouiller Avec nos équipiers On va rester ici 2 ans Donc Il faut que l'an prochain On soit leader Même dans la saison Du coup Vas-y Tealer Tu peux le faire mon pote Je crois en toi C'est un titan Ah les gars Il a bien mangé à la cantine Le maillot est infâme Il est dégueulasse C'est quoi ce maillot de merde ? Me dis pas que c'est le maillot Comme en vrai ça Il y a que du blanc C'est ça son vrai maillot A Rémi ? Oh c'est affreux Oh non les assassins Quickstep assassin Bon le casque est stylé En champion de France Mais Il y a vraiment que ça De stylé quoi Plus de bleu je crois Ah ouais Rémi pas ouf C'est pas le même Oh On verra bien Rval C'est quelle langue ça ? C'est du norvégien ça ? Ga, Oslo, Rval Bon après faudrait peut-être pas que je dise ces trucs là Parce que c'est peut-être une dinguerie J'ai pris où ? Bah j'ai rien de pris les gars C'est juste que j'ai installé le pack de Barnal Pour les vélos et les casques C'est vrai qu'on y a un champion national ou quoi Et il y a le casque en même temps Bah bon je regarde après Ah merde Attendez on va regarder Tu peux souffler Ah ouais je soufflais Mais pas comme tu le penses quoi Flamme rouge Virage à gauche Ah oui on se relève là Après ça en faut plein mon temps Ah putain c'est Oh c'est affreux Ah bah là il y a Il y a plus de chances que je me foire que l'inverse Je vous le dis Vas-y souffle Par contre avec du recul Le Mayo Coffee 10 Je commence à apprécier Je me dis que c'est une réussite le Mayo Coffee 10 Ça change de fou Et plus je le vois en photo et en machin Plus je me dis que c'est sympa Ah oui non mais il a changé Jerem Ils l'ont annoncé Son maillot de champion Parce qu'il est Il est plus champion du chrono Il est champion en ligne Je crois qu'ils lui ont fait un maillot spécial Pour C'est pas le même maillot que l'an dernier Je sais plus Faudrait regarder Faut regarder les photos De la présentation de Quickstep Prends toi Quickstep c'est l'inverse Plus je le vois moins j'aime Ah Quickstep j'aime pas du tout non plus Quel maillot bizarre Les meuf ils ont changé de nom en plus Alors il y a Nasser qui est emmené par Clément Russo Ah non c'est Offsetter Où est Nasser ? Nasser boycotte Oh chute de David Différent Hein Mais qu'est-ce qu'ils ont foutu ? Oh les cons David qui chute à 6 bornes de l'arrivée Il ne remportera pas le circuit de la Sarthe Je suis pas sur le stream Mais non Installe-toi Tissou On est bien ici Bon ils sont un peu Il y a des gens un peu bizarres Fais gaffe On leur parle pas trop Mais comme Hugo là Avec deux hauts là Pour ceux qui se demandent Je prends pas les roues Parce que vas-y Chaque fois qu'on a pris les roues Ça a fait de la dé Surtout Téma D'où il lance On a fait un sprint parfait J'ai bien lancé Podjump Podjump Victoire de Jakobsen Allez Podjump Non Menton Ah C'est pas possible Menton qui nous vole le Podjump Sous notre barbichette Toujours pas Toujours pas de Podjump Putain Milan Ça va ça va Déjà Maintenant On se stabilise dans le top 5 On était stabilisé vers le top 10 Là on se stabilise dans le top 5 Bientôt on se stabilisera Dans le Podjump Et ensuite On se stabilisera L'on sait Bien sûr Bien sûr bien sûr Et bah oui Bon Jakobsen Il nous a détruits en deux par contre C'est On a pas encore le niveau D'aller chercher Ce bon vieux Fabio Oh Let's go Niklas Stierosberg Maillot bleu des jeunes Let's go Devant Mick Van Dijk Et Anton Charmig Johan Aijelm La Norvège J'est sur le Podjump De la Sarthe Oui monsieur Ça a pris combien là ? Nasser 506 Pierre Roland 10-23 Ah là là le bouffon Trop nul Au revoir Benjamin Thomas Chez Kofili Je suis très triste Alors 16 puntos Maintenant tu fais des top 5 Ouais c'est déjà mieux Taille sur les épaules Ah oui d'accord Ah oui mais par contre Ils ont quand même mis du blanc Sur les manches Ah je sais Bon non ça a l'air quand même Un peu mieux que sur PCM quoi PCM je sais pas pourquoi En même temps sur PCM C'est bizarre Ouah le chrono Alors bonsoir non Salut Enchanté Oh le maillot Sans petit mais Parce que sur PCM En fait la liaison des manches Et compagnie C'est chelou Salut Thomas Simus CLM Ah oui mais t'inquiète Même les tables vallonnées On la simule Ici ça va juste En fait le problème C'est que sur PCM déjà La moitié des maillots La couleur du milieu Et giga haute Et du coup on voit pas La couleur du haut Sur les trois quarts Des maillots de champion C'est ça Déjà Donc Et c'est pareil en fait Avec les dossards Qui prennent toute la place Généralement C'est la couleur du bas En fait il n'y a que la couleur Du milieu Qui se voit sur PCM En général Ça va être le prochain Torusoft On va essayer Pourquoi j'ai joué Alors désolé On va pas se mentir Mais on passe à dos On a vu comment ça se passait Dès qu'il y avait une route Qui montait Nous ici c'est du sprint Nous on aime le sprint Nous on aime le sprint On mange les boyaux De Calé B1 Ici Bien sûr On entend plus Mais les gars Vous allez me faire chier Combien de temps Avec un plus 5 On ne tient même pas Regardez mes stats 54 montagnes 61 ballons Mettez vous ça dans le crâne Et je vous en supplie Arrêtez de me spam A chaque étape Vallonnée ou montagne On ne jouera pas Les étapes hyper dure Ici c'est du sprint Et rien que du sprint Et du pavé Et si vous aimez pas le sprint Et bah tant Vous ne regardez pas Et vous regarderez autre chose Mais euh Oh moins de 2 Terrible 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 Trop triste Bon une fois Ici On aime le caillou On mange des cailloux Au petit déj Et on mange du sprint Au petit déj aussi C'est tout ce qu'on mange Bien sûr Alors Bon toujours pas de sprinter Bon en même temps là Je peux le comprendre là En vrai Rasmus plus 4 74 Sprint 76 d'axel On peut le comprendre Mais je vais quand même Sprinter de mon côté On va pas se mytho Magnifique Ah moi j'aime pas du tout Les saisons Bah ça va être une autre manière De jouer Après comme j'ai dit Je vais pas me forcer Et vous aussi Genre Si à un moment donné On se fait chier Ou genre C'est chiant à regarder Bah on stoppera On aura essayé Ah bah l'on est easy Ah oui mais pour le bon A61 Je préfère même pas essayer On expédie ça Et c'est bon Et puis on pourrait faire Les trucs du DS Mais vas-y Eh les trucs Là je vais les faire par contre Mais les trucs du DS Ça te donne 6 points Jouer une étape de 10 minutes Pour 6 points Voilà quoi Ça te donne tout à l'heure En plus lui Là c'est la musule Là c'est l'échauffement Avant la montagne Qui arrive pour le multi Vonderpouliste Vonderpouliste Très chelou comme nom Quand même Alors boum On arrête Maintenant Direction La ligne d'arrivée J'espère J'espère qu'il échappait Vapalobu Parce que On va pas pouvoir compter Sur ce bon vieux Rasmus Pour rouler Ça on le sait Devant il y a qui Paceken Goujar Le roux Ouais Ça devrait le faire Non Bah ti Allez si On est sur une Gilbert aiguë Le premier tour C'est un tour Qu'on a créé En multi Où il y a que De la montagne Et des étapes Hyper dures Du style 300 km D'étapes Avec 15 cols Et 11 000 mètres De dénivelé positif L'an dernier Il y avait des étapes Avec 6 fois La montée de l'Alpe Etc Etc Pas t'ennuyer On verra Le problème Les premières saisons En prosaquis Sont hyper chiantes Je trouve Enfin pas chiantes Mais Il y a tellement Peu de courses Dans PCM Au niveau Conti Conti pro Que Bah tu fais vite Le tour quoi Le mois de mars On a eu deux courses Wassenhagen Ouais mais ici On aime pas Enfin si on aime bien Wassenhagen Mais ici On préfère Ushoft Ushoft Légende Grand monsieur Ushoft Ici c'est team Torushoft Par contre Te fais pas lâcher Moi Tout FDJ de lâcher Encore Qu'est-ce qu'ils font Comme course Rasmus tout seul devant C'est bon C'est bon Pas de panique Jamais de panique Du côté de Niklas J'ai pété un câble En plus Le peu de course Qu'il y a T'es mal et parcours C'est pas que Hein Bon Là il y a vraiment Un virage A 40 mètres De la ligne Et encore 40 mètres Je suis gentil De fou Mon propre Ouais c'est pas grave Si on aime Tor C'est bon Vieux Tor Putain J'ai Je prépare Déjà ma phrase De mauvaise foi Et de rage Sur pourquoi On n'aura pas fait Un bon sprint Et qu'on aura fait 14ème Mais là J'avoue Que Bon par contre Entre le vent Les routes étroites Et la forme Est-ce qu'on sera Juste dispo Pour faire le sprint Je suis même pas sûr Eh Rasmus Tu me protèges Ou quoi mon ref Je le sens bien J'ai des bonnes jambes Là Un orb Axel Oui en plus Niveau Axel Avec le virage On n'est pas gâté Pour le moment Allez Styrusberg Tiens bon petit Quel enfer Devant toujours 50 secondes On ne va pas Tor Le Styrusberg On pourra ouais Après on est loin De gagner le ronde Pour le moment Essayons déjà De faire un seul Potjum Ce qui n'est Toujours pas le cas Je pense avec un sprinter Tu commences en compti Avec les courses U23 et compagnie Oh comment tu te régales Niveau victoire La première saison Avec 74 de sprint T'es le meilleur partout Tu finis la saison A 38 Attendez J'ai échappé Il y a un monde Où ça va au bout Ah quoi que Non ils sont en fringale Non ça va pas aller au bout Malheureusement pour eux Allez faut tenir L'accélération d'offsteater Pour Connor Swift Rémi Cavagna Kermen Cerneski Sénéchal Clément Russo Nasser Boigny Arkea est bien placé Arkea est solide Sub Mais les gars On tourne à A 10 sub par live C'est énorme C'est énorme T'es trop devant Moi je préfère être là Que lâcher T'es fou L'affichage C'est à dire C'est 0 sub Ah Ah putain Bon écoutez Il y en a plus Tout le monde C'est des subs Les gars Oh quel enfer Oh Rasmus C'est fait Ban Twitch A tout moment Allez ce bon vieux Rasmus Bon On fait 7 8 m Criminel le virage Bon il n'y a pas que le virage La route étroite et tout Plus aucun vélo Plus aucun badge Bah oui c'est quoi ce bordel Aïe 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 Qu'est-ce qui se passe A cause du truc Tu as dit en norvégien 6 mois Moi je vois plus aucun badge Alors Bon bah Rasmus deuxième Alors 16 points Boom Sur restarted Tu as volé mon maillot J'ai volé tous les maillots les gars Ban Twitch Vous connaissez le principe du ban Twitch les gars Le ban Twitch c'est genre Le live il se coupe Et la chaîne n'est plus visible sur Twitch Genre c'est pas juste Il n'y a plus vos badges quoi C'est genre tu recherches T-Rose TV Il n'y a plus Ça n'existe plus quoi C'est à cause de faux cils Non je pense juste C'est un bug Twitch Ça va revenir Et si c'est un ban Bah on va partir Une semaine Au Mexique C'est pas grave Alors Giroud D-Cecilia Ah il y a moins de monde Alors peut-être Le début de la gloire Maillot de Cavagna Ah ouais de fou Et ban Ouais j'ai vu Ouais Bon bah je sais pas C'est d'autres un bug Twitch Est-ce que c'est pareil sur les autres lives On va cliquer sur un live au pif Sur les autres lives Ils sont tous à zéro Je pense que c'est juste un bug Twitch Ouais 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 Je suis au Zéro Ah ouais on fait Tout Twitch est à zéro Putain les gars Twitch nous a volé nos subs Tout le monde est à zéro Tout le monde est ban C'est la fin de Twitch en fait C'était une belle aventure On va devoir tourner stream sur Youtube Prends l'argent N'hésitez pas à faire remonter Le compteur à 800 du coup N'hésitez pas Là il y a la place Alors il y a des petits gars Rapides quand même Cortex et compagnie Mais là Là on est dans une course Où il y a moins de monde déjà Et il y a peut-être une victoire au bout En tout cas un peu jump Déjà En tout cas Très 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 lourd Le chargement du tour de Sicile Je pense qu'il y a des palmiers Qui régal Déjà gagné Non On n'a jamais fait de pot jump C'est long Ah oui c'est chiant Mesdames et Messieurs Bonjour Et bienvenue Et oui les gars First Wow on a un train Premier train Je suis carrément ému Alors Ulgard 68 70 Ulgard va venir Et Anderson Wow Let's go Le chuchu Incroyable Bon faut pas soiriller On aura pas des trains tous les jours Si on en croit une UX Top 5 minimum Mais t'es fou T'es mal à startice Non non Si on fait pas de job On est une salope Qu'on se le dise On repart On repart sur les mêmes bails Mais Chaque fois que je dis ça Ça se finit mal Il n'y a pas l'air D'avoir de virage chelou Téma Petite ligne droite Machin Allez Oh large Non non Ici c'est Peu de job Ou rien Débrief Le rythme a posé Vraiment très fort On ne devrait pas trop Voir d'attaque Dans les moments Nickel Nico Tente d'Axel Que le sprinter Ah oui Par contre lui Par contre lui L'Axel Est toujours Aux abonnés absents Mais bon C'est le cas de le dire Téma L'Axel Aux abonnés absents Ah ah T'as capté la vanne ou pas Incroyable Nous sommes avant tout Une chaîne d'humour Bien sûr Excellent Eh ouais Eh ouais c'est moi Wesh J'ai fait l'école du rire Bien sûr Bien sûr Non je vous le dis Eh vous savez quoi Il n'y a même pas de peau de job On gagne C'est pas possible Il faut aller la chercher Cette étape On ne parlera pas Des étapes de montagne C'est la seule étape Qu'on peut venir chercher De toute façon On jouera On sait jamais Imaginez il y a une gigaforme On jouera l'étape 2 J'y crois absolument pas A ce qu'on passe La giga montagne du milieu Mais Le belge le plus drôle Je trouve ça C'est un peu C'est limite honteux Pour moi De me limiter Au belge le plus drôle Je pense qu'on peut même Élargir à l'européen Voir l'humain Le plus drôle Tu vois Je pense ne pas trop en faire Bof Si 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 Juste vous êtes pas au courant encore Vous comprendrez Dans 100 ans Il est dans l'abus Alors vous comprendrez Vous comprendrez un jour Oh la la Comment j'ai hâte On va se régaler Est-ce que La cote est très très basse Pour que le train Se Chao le train Le train C'est terminado Mais sub si tu Si tu gagnes Mais non Allez Faut aller au mille Les gars Tout défi est bon On va prendre Non non De toute façon C'est gagné Il y a juste Les petites boss Il va falloir les gérer Alors Hulgarde Andersen Je les connais pas Ça c'est un petit soucis Quand même C'est quoi On va pas faire un train Trop long Parce que vu que je les connais Parce que vu que je les connais pas Je vais mettre un nul Je vais mettre un nul Et on va se faire Terminado Ressai Coy Andersen Hulgarde Il est où mon gars Oh putain Mes bouffons Et mon pote Va dans la roue Voilà Parfait Mais non Même ça c'est bloqué Ouah c'est scandaleux De la part de Twitch Remboursé En fait Il y a tout des Ouais je crois Il y a un gigabug Et c'est C'est scandaleux Par contre Attends On s'est vraiment mangé Qu'est-ce qu'il fait Hulgarde Puis c'est bloqué Oh c'est scandaleux On va faire ça comme ça Le Hulgarde J'ai pas l'impression Qu'il soit très heureux Abandon de Fortunato J'ai cramé le gros J'ai cramé la baleine J'ai cramé la baleine de slow C'est terrifiant Non non c'est bon C'est bon C'est bon Allez Hulgarde Hulgarde il va lancer Hulgarde il lance Styrosberg dans la roue Styrosberg T'es très bien emmené Par Hulgarde Allez mon Styrosberg Va la chercher mon petit C'est le premier sprint Tout emmené Est-ce qu'on est sur la première victoire De Styrosberg Je touche pas Non Oh y'a même pas de podium Si Putain La douche froide Ah vas-y Je suis une merde Non non sérieux Je suis trop nul J'ai lancé trop tôt Mais en même temps Je lance comme si j'avais un mec Je lance comme si j'avais Sam Bennett entre les mains Le mec n'a pas de physique Il se détruit en deux secondes Il avance pas Il avance C'est juste que notre barouche Se vide en deux secondes Faut que j'arrête de lancer Un kilomètre deux Comme je le lance Avec des sprinter en carrière Putain Je suis trop triste Ah ouais en même temps On a 62 physique La barouche Elle tient 300 mètres Je suis abattu Naz Oh bah pas cool mec On se rapproche quand même Du niveau 5 Et ça c'est beau Alors est-ce que On va tenter Mais je suis pas Le plus sur un du monde Avec cette étape Si ça roule pas Peut-être Mais bon C'est quand même Un sacré col Ça va le faire Ça va le faire On va passer Je vous jure qu'on va passer Par devant Vu qu'on est placé au maillot vert Je pense que Les autres rinktors Vont nous chasser Il y a moyen de fou ça Mais ouais Le truc c'est qu'en échappé On pourrait Je pense pas vu le profil On verra En général c'est possible J'avais de l'avis Il y a des gigas Etapes de montagne Sans A part des tours En mode tour de Normandie On remportera Aucun général Impossible Peut-être l'une des seules Courses qu'on pourrait gagner C'est genre Déjà En vrai il y a L'Eneco tour Ça c'est possible Putain mais il se passe quoi Avec la Sicile La Sicile Elle met 20 ans à charger Alors les Twitch bug les gars Twitch a un problème ce soir Tous les streams sont à zéro Et c'est impossible De sub ou resub Askip Mais ouais Donc il y a Eneco tour En vrai il y a Petit tour d'homme d'under Si on a un parcours Où c'est pas arrivé au sommet De le Si c'est pas arrivé au sommet Du Comment on appelle ça Du Ouidongaïde C'est peut-être possible Tu sais où c'est le Ouidongaïde Et t'arrives en descente Si tu passes le Ouidongaïde Avec une belle forme Peut-être Sinon il y a quoi d'autre Peut-être un tour de Pologne Quand on aura une petite Nade Vallon Si on arrive en forme Mais bon Après il n'y a pas Grand chose d'autre Plus 2 56 montagnes 63 ballons Ah oui le Guangxi Attends il y a la montagne Au Guangxi ou pas Ah non je pourrais pas sortir Téma c'est les sprinter Qui me suivent Sur ce PCM Tu peux pas sortir Si t'es placé au niveau Du maillot vert C'est infernal Non bah écoutez On va rester dans le poteau Et on va devoir partir En mode En mode En mode Grosse couille quoi Il faut passer en mode En mode On est fort L'avantage C'est que l'étape est longue Du coup la bascule Est très très loin Il y a 104 km Non même plus Il y a 130 km Ça va pas mettre en route là J'ose espérer Que ça mettra pas en route Si ça met pas en route On passe Après le problème C'est qu'on a pas de poisson pilote là Allez mon petit C'est le moment de montrer Ça mettez qui Ça va mettre en route Non 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 J'y crois J'y crois Vous allez voir Steve Rosberg Il passe le sommet Interdit Putain Tout le monde a fait un litige En fait Il y a un virage à la fin Je n'ai pas l'impression Il y a le long virage Mais les long virages Comme ça Ça passe Allez c'est maintenant Oh putain Merde Ça met en route Oh shit Oh non Ça va vraiment Mettre en route Pendant 30 morts là Oh non 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 Ça roule pas Juste on pue la merde Faut qu'on remette les choses Dans le contexte Regardez Ça a pas roulé Juste on est trop nul Non non Ça a l'air d'être des petits virages Mais ça a l'air de passer quand même Ouah Je suis dans le nerf C'est bon Sub Twitch bug Arthur Tous les streams sont à zéro Et on peut plus sub Et resub C'est scandaleux Twitch nous fait perdre de l'argent Bon ça passe 13 bornes Petit tempo du AE Mais très gentil le tempo Va voir chaud mec Il a perdu 30 000 sebs Coup dur Alors Ah ouais de fou mec J'arrive mec On annule le multi avec les autres mec C'est faux Allez Mais bien sûr que ça va Passer Vous l'avez pris pour qui Styrosberg Bien sûr qu'il est passé Il est passé plus que largement en plus On sera là pour le sprint Après Est-ce qu'ils vont nous donner des collègues Pour nous aider Je pense que malheureusement On va devoir se débrouiller tout seul Allez mon petit Hop ça passe J'arrive Vas-y arrêtez Comment nous en avons douté Je vous connais Si si vous avez tous douté Mais Styrosberg est plus fort que vous le pensez Voilà Les parties chiantes C'est passé Bon par contre maintenant Il faut reprendre l'échappée Parce qu'il y a 4 minutes Avec toutes les descentes Attention Il faut que certains mettent en route Ça chute On est dans Bien placé En descente on n'a pas de soucis On a 72 Oh merde Par contre Attends mais ton 85 Mon ref Là hop Et il est quoi C'est nous wesh Bien joué à tous On est top 1 Après 70 bornes Ouais mais bon Là ils vont être full bas Devant je pense Téma notre pote Le garde Ça chute On est toujours là Il n'y a plus qu'un tout petit radar Là qui arrive Et après ça sera bon Ça chute encore Allez c'est le dernier radar Allez mon pote Voilà Mais non c'est tout plat Maintenant il faut garder de l'énergie Et participer au sprint final Personne veut venir m'aider Non Pas l'impression Allez 75 de plat On doit pouvoir tenir maintenant Là niveau jaune On n'est pas au top de notre forme non plus La barre a morflé Ah la barre a morflé de fou Sachant que c'était que des faux plats Donc C'est pas non plus la folie En même temps Trek t'es mal tempo Les gars les gars Il n'y a plus que 50 secondes Oh il y a encore une montée Allez 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 Stirosberg Il ne faut pas lancer trop tôt On va essayer On va essayer Allez Il y a Une grosse bosse là Il faut passer le plus haut possible Voilà Parfait Allez place-toi mon pote Allez Oh non par contre Si ça ne roule plus On est foutu C'est perdu Je panique ou pas là Je dois faire quoi là Je suis censé faire quoi Dans cette situation là Attaquer Pas attaquer Qu'est-ce qu'on est censé faire là Est-ce qu'il y a de mots Il va rouler Ok nickel Non non On ne va pas paniquer On va attendre Allez mon Stirosberg Allez le gros Non non Devant ils sont cuits Devant ils sont cuits C'est terminado 8 km Qui vont 3 quarts d'eau Alter qui ramène l'eau Je n'ai pas de mec Qui veut m'aider Ça me rend un peu triste Est-ce qu'on ne mettrait pas Une grosse attaque À un moment donné On garde tout notre rouge Allez mon gros D'accord Nissen il a pris ma roue Le salaud Ah super Ça s'arrête Je ne sais pas ce qu'il fout Galopin est là Après on n'avance pas C'est une dinguerie Allez Ah j'ai bien lancé On n'a pas le niveau D'aller les chercher Encore devant Victoire d'Oldali Cinquième place de Stirosberg Toujours placé Mais toujours pas le plus fort Pas trop tôt Ah non C'est au bon moment On arrive sans rouge Sur la ligne Dommage Peut-être avec un poisson pilote Vu la Tabloc Non non Il n'y a eu aucun bloc Juste on était On est moins rapide C'est tout Peut-être qu'avec un poisson pilote Ça change On est mieux placé On est mieux emmené Mais vas-y L'axel affreuse Ouais non Là c'est l'axel Qui fait toute la diff C'est l'axel Qui rend affreux le truc Ce n'est point grave Maillot vert troisième Maillot blanc Cinquième Bon bah écoutez Une accélération Plus 14 points Sicile Ciao Est-ce qu'il n'y a pas des trucs à rajouter On n'est toujours pas niveau 6 C'est une dinguerie Tour du Juranon Asturidon Sanon Bah écoutez on va aller au 8 mai Bon ça avance vite Mais je peux faire aucune course On va aller faire la petite classique à domicile Est-ce que notre première victoire Ne viendrait pas à la maison En Norvège Est-ce que c'est pas ça Peut-être Un victoire de Joao devant Tony J'espère que l'axel va monter en même temps que le sprint par contre Parce que si on se retrouve à 82 sprints Avec un 73 axel Ça va être abominable On m'appelle de partout Alors Boum On va faire le tour national Ah non le tour de Norvège Ça sera pas pour maintenant Hop Petite classique On va avoir les points du mois Du coup on va passer niveau 5 Il va y avoir le up Et ça c'est cool Si bah en vrai Bah le problème c'est que pour le moment On va nous faire le tour de Transom C'est bon On va s'en mettre le tour de l' Creed j'ai toujours pour valant et excel non mais amidou les gars je je pense quand même connaître le jeu au bout de sept ans et surtout au bout de trois ans de stream tous les jours c'est pas juste je mets punch et j'ai une accès de fou ça se passe pas comme ça c'est full aléatoire j'ai des fois tu peux mettre un montagne tu vas voir un puissant en accès et en spring tu sais pas pourquoi faut juste avoir un peu de chance quoi c'est quand les europe c'est début août c'est avant la volta les europe je crois donc ouais il va falloir augmenter en vallons parce que si on arrive sur les europe avec 60 vallons on passe pas je pense quoi le parcours c'est mi vallon mi plat les deux à peu près en vrai c'est deux alors merci allez s'il te plaît fait nous rêver bah oui théma puncher il ya aucune différence juste l'axel monte pas c'est une dinguerie putain on va se retrouver avec un sprinter qui avance pas quoi la lose écoute on va au on va prendre sprinter 1 au nom classique d'une ans je suis un malade moi mais mec va totalement prendre classique du nord voilà on part sur classique du nord boum alors là on prend quoi là on prend est ce qu'on va focus le pic hop alors contrat comment dire qu'on s'en branle du coup hop team yukio let's go vu qu'on va rester chez uae pas encore bientôt peut-être mais toujours pas là on est toujours chez une ux alors par contre avec des stats qu'on a là 74 pavés 75 de sprint est ce que on irait pas chercher notre première victoire à domicile en plus y'a du pavé en plus y'a du pavé en norvège c'est pour nous les gars la première j'espère que vous êtes prêts à y assister à la première victoire de styrosberg je l'annonce en avance c'est maintenant vous pourrez dire dans dans six ans qu'on aura gagné très 14 maillots verts on y était ici en norvège prédit allez ça part une grosse prédit prédit victoire oui non une minute boum c'est parti est ce que styrosberg va s'imposer à ringer en norvège pour cette classique j'y suis j'y fu c'est parti c'est en haut du chat victoire oui non ring orrick gp alors nous sommes là il 74 pavés 75 de sprint et au bois est ce qu'on annulerait pas à la prédit à papa vous avez rien vu putain il ya vraiment beaucoup de monde ouah vdp vanart et compagnie ouf wouah le monde qu'il y a incroyable incroyable il y a vraiment beaucoup de monde les gars franchement faites gaffe sur quoi vous misez il vous reste 10 secondes alors plus 1 75 de sprint 76 de sprint 75 pavés pardon oh c'est en vallon oh bordel c'est pas gagné tu perds je me casse oh il y a orange call qui met en plus mais non incroyable 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 on va essayer de la gagner je passe pas une bosse de 100 mètres 63 vallons wouh c'est du pavé ça compense non par rond on vient d'où là on arrive où là vas-y j'en ai marre des courses de merde mais non sont tellement refaits mais non ça part sur quoi comme cote là on part sur une grosse cote là ah oui d'accord arstro à tout moment on peut partir sur une fraude on s'arrange dans mp et je te fais passer une cote à 4 si tu vois ce que je veux dire arstro dis moi il y a moyen que malencontreusement au lieu d'attaquer je me garde les positions effort 15 sans faire exp yo un horse petit ah bah les secteurs sont très petits oui merde 70 c'est beaucoup trop je suis à balade je suis en train de tuer anderson le pauvre une seule solution la corruption allez-y hein les gars tu es arrivé toujours pas peut-être maintenant en vrai les gars on aurait pu gagner avant c'est juste qu'on voulait que notre première soit en Norvège en toi vous en faites pas les gars regardez on se concentre qu'on ne dit pas un mot on se contentera de laisser parler le succès à notre place incroyable la phrase phrase de fou je suis trop fort il y a eu que c'est beau ouais maintenant il faut que ça up en physique et en Axel surtout quoi parce que vas-y l'Axel c'est une dinguerie l'Axel c'est un peu chiant let's go payer l'orga let's go petit billet à l'orga bon après on n'a pas encore beaucoup de thunes donc on verra l'an prochain pour payer les orgas là pour le moment on peut pas encore allez le zboubo oula bizarre j'aurais peut-être pas du lire ça alors Anderson petit bidon on va préparer le terrain devant 1.30 pour l'échapper ah il y a vent de pète game quand même les gars attention hein pas n'importe qui hein allez 30 bornes les secteurs arrivent il va falloir se concentrer le secteur de Lande Bakon alors il doit y avoir des bâtiments mais il y a eu une tornade les gars la Norvège a été rafalée d'une petite tornade cet hiver les bâtiments du bord de mer ont été rasés ouah mais c'est infâme oh c'est du 3 étoiles oh on est trop fort regardez la puissance il est trop fort il est monstrueux il fait 3 mètres de haut styrosberg tu vas où oh les cuisses les cuisseaux merde mes deux collègues se sont barrés merde attendez moi une minute d'avance ça va au bout ah les gars on a fait l'effort pile où il fallait allez mon gars voilà une 10 ils sont plus de 35 derrière est-ce que on arrive franchement sur est-ce que je laisserais pas la victoire à Warren Schcold il mérite je demande la VAR je non il mérite pas vous me dites hein est-ce que Warren Schcold mérite les gars t'es fou bien sûr qu'il mérite allez viens dans ma roue je t'emmène mon pote non c'est pas le bon hop 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 voilà on emmène Warren Schcold on emmène Warren Schcold il mérite de fou ici on est poisson pilote Warstead Med j'emmène Warren Schcold et on le fait gagner je vous le dis j'en ai rien à foutre de la Prédi on gagnera plus tard je pense à tes points c'est pas grave ici on aime nos équipiers allez Warren Schcold tiens bon petit faut être loyal ben oui c'est nos collègues du coup il a pas gagné ah mais si c'est Warren Schcold qui gagne la Prédi c'est non et on s'en branle je m'en branle de vos points qu'on soit on va être honnête ah l'an prochain non 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 l'an prochain ils sont plus là Warren Schcold il va venir s'imposer mon pote on va rester calé dans sa roue non c'est faux c'est faux c'est faux c'est faux désolé désolé c'est faux c'est faux reste loin reste loin Warren Schcold victoire de Styrosberg la première de sa carrière devant Warren Schcold eh oui monsieur oula petit winning de victoire ça eh ouais petit qui a cru personne n'y a cru eh oui première victoire de Styrosberg à domicile au Ringorek GP est-ce qu'on était sur la Prédi la plus utile du monde euh non clairement on vient de faire un braquage ah 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 let's go on a braqué l'FC non les gars eh oui c'était free win on a fait genre que c'était compliqué ils ont tous mis des points et boum à la poubelle je déteste bah non mec et si vous me détestez les gars non les FC oui vous êtes chez plus à voter donc bien sûr que non une majorité va ne va pas me détester bien sûr pas content triplé non bah voilà petite victoire de Styrosberg en même temps la concurse était rude les gars Vinjebo et Elmizator Lucas Eriksson en concurrence c'était compliqué les subs sont revenus effectivement bien joué attendez on m'en a volé 3 là dans Twitch on m'en a volé 3 subs allez première victoire en Conti premier top 3 plus 55 points là plus 15 points oh putain ils s'en battent les couilles alors là ils en ont rien à foutre ils s'en ont rien à foutre de notre victoire c'est une dingue ouais ouais bah écoutez direction la Venendal classique subs sont revenus c'était juste qu'il fallait attendre la victoire les gars c'est ça quand les scènes fin juin ça va pas tarder en vrai revient les subs reviennent en fait c'est toi qui gère Twitch en fait en fait c'est que il est le PDG de Twitch K Oslo Rval allez la baleine d'Oslo mais vraiment attends Rval c'est baleine voilà oui bon après vu la cote vous avez pas repris des basses mais vas-y c'est toujours mieux que rien est-ce qu'il y a des mecs en retard pour le multi là ça met des messages putain c'est drôle c'est Hugo bouffon va hop il y a le toleur non je m'en fous moi je joue pas avec vous nous ici on reste avec Stierrosberg on est mieux non non je vais pas venir avec vous pour être triste à la fin de la soirée vous êtes fous quoi non non ici on gagne des sprints alors wow bon là c'est pas c'est pas la Norvège là il y a Wad Van Aert il y a Mathieu Van Der Poel il y a Colibri bizarre prédit non les gars là c'est le problème là c'est que c'est free win donc on va pas faire des prédits où c'est free win on fait des prédits sur les courses où il y a vraiment de la concurrence pour pas que ça soit tu vois ça soit corrompu alors on est même pas leader c'est qui leader ? personne excellent qui n'a tort ouais c'est moi on a gagné ouais on vient d'avoir notre première victoire avec Stierrosberg bon bah écoutez c'est parti ça me fout droit quand même quand on est sorti sur le premier secteur c'était exceptionnel c'était incroyable on a aimé on a apprécié ouais je veux toujours plus les échappés ils abusent du bail putain mais le maillot est affreux je vous jure qu'il est pas beau j'aime pas pas fan pas fan du tout mais poum wesh fossile alors mon petit Stierrosberg est-ce que franchement il va falloir qu'on passe un cap en vrai bah non j'allais dire en vrai on peut les taper en vrai on a la même note de sprint que VDP 75 75 bon après autour les notes autour sont pas les mêmes Majata ah ouais de fou le maillot des féminines il est 20 fois plus beau mais c'est comme les maillots des féminines cette année ils sont incroyables c'est comme FDJ FDJ Futura Kitten là incroyable il est exceptionnel je trouve trop beau le maillot des féminines des FDJ merci Ketao pour les deux gifts bienvenue Quentin et Dridri bienvenue à vous ça va taper BD on croit en toi on va essayer il fait qu'en bleu je sais pas moi j'aime pas trop Faux c'est faux bonjour faux Ketao il t'a enchaîné on te déteste un sub gift c'est exceptionnel continue à me détester continue à me détester Roscop est magnifique ah je croyais tu parlais du oui oui non le maillot de FDJ Futura il est incroyable c'est incroyable il n'y a rien à dire de plus il a dû changer son maillot car tous les équipes en le tour les ont copiés chez les femmes je ne sais même pas quand on dit je dirais qu'il y avait une équipe féminine je n'ai plus des points au courant alors le final approche le moment où on va lever les bras approche messieurs préparez vous c'est maintenant et 30 bandes de la ligne bim teste pas putain attends j'ai mal vu si tu m'as détesté si si je t'ai vu attends on peut voir historique des messages Ketao attention hein Ketao putain je ne peux pas voir là attends Ketao Ketao attention c'est le procès de Ketao les vrais IRL ça compte ça compte totalement alors Ketao historique des messages Ketao ah putain j'ai confondu c'est pas toi my bad désolé c'est qui on dit non ah non je je t'aime Ketao beaucoup de virages non surtout que le sprint est en faux plat descendant non oh oui tu peux lancer gigato la bavure oh putain petite bavure qui part quoi je suis persuadé d'avoir vu ah c'est peut-être Adrien maintenant il avait voté oui je suis persuadé d'avoir vu un mec avec un petit cadeau à côté dire on te déteste et qui avait voté non en même temps allez allez on est bien on est bien placé on est solide sur nos appuis VDP Van Aert c'est aux chiottes nous maintenant qu'on a gagné c'est un stringter on marche à la confiance on m'a toujours dit bah c'est bon première victoire on est lancé go tout gagné Van Aert aux chiottes il a moins un bah let's go alors Diborne en prochain nom bavure bravo non 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 au calme il y a ce bon vieux Virgile devant vraiment un bœuf on parle de qui là du mec à la cam ou du cuisseau là tout le monde te déteste t'avais pas tort ah j'avais pas tort il n'y a pas de bavure fait sur cette chaîne attaque de Colibri c'est parfait ce crame incroyable oh je t'ai été erduit oh non laissez pas partir Colibri tout mais pas lui non 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 je vous jure que je suis pas serein de prendre les roues prendre les roues on se fait terminer en deux avec un niveau rouge à chaque fois oh la flamme rouge est complètement cassée allez 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 mon Styrosberg oh non Colibri qui va gagner oh vas-y je suis trop triste on va faire 5ème on bat Christophe et Merlier et Bennett on commence à se faire un nom meilleur Norvégien de la course eh oui et non oh oui t'inquiète c'était pour la 20 de toute façon Ketao bon bah 5ème place victoire de Sonicolbrély à Venendal aïe 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 le Sony ce bon vieux Sony qui lève les bras heureux Xellel Christophe à la maison de retraite non mais moi ça m'arrange on montre à la Norvège qui est le mec la star dans le pays et c'est nous hop 21 points est-ce qu'on peut se rapprocher du niveau 6 Run Humkorn on l'a fait on l'a fait je m'en fous on ira jouer en multi après je serai en retard de 10 minutes cette fin d'étape non non ici il n'y a pas de repos entre les deux jours ici on s'en fait une dernière on s'en fait une dernière face à Tretin et Mathieu Van Der Poel let's go non non on s'en fait une dernière dernière course TV2 Norvée yes of course but I speak very well norvegien yes 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 I am a big big cyclist with a very very hard objective L'objetif européen est mon objectif principal pour l'Hout, pour l'Augustus. Je ne sais même pas comment on dit Hout, c'est terrifiant. Déjà une victoire, enfin déjà, on est au mois de mai quand même. Auguste, ah pardon, ce bon vieux Auguste, oh on a des équipiers, Sprinter Outsider, c'est moi Wesh. Augustus, mais attends, ah c'est peut-être en néerlandais Augustus. Attends, j'ai un cours de néerlandais qui vient de refaire surface dans mon cerveau là. C'est peut-être en néerlandais Augustus. Ah oui, Augustus c'est en néerlandais, putain mais sur le savoir j'ai... Vas-y, en l'enfer. T'as vu, même si je veux apprendre l'anglais un jour, j'ai ces mots de néerlandais qui vont me rester dans le crâne, c'est terrifiant. Cette langue du démon. Nabil Fekir, c'est moi Wesh. I recupe the ball, I take the ball, Memphis, give me the ball, and I shoot. Thanks. C'est ça qui est chiant en fait, quand tu gères trop de langue comme moi, c'est que tu confonds, tu vois. Du coup ça fait genre tu connais pas, mais c'est maîtrisé, c'est juste que malheureusement ça... Ça s'entremêle. Et qu'aussi... Non, j'ai jamais repris à l'allemand. De toute façon l'allemand et le néerlandais c'est la même chose, c'est un copier-coller. C'est bon vieux empereur allemand, ils ont fait CTRL-C, CTRL-V. Je sais pas c'est qui le premier, mais vas-y. Le second il a fait CTRL-C, CTRL-V. C'est une dinguerie comment c'est la même chose. Mais au goût de passe... Putain en vrai il avait sorti un banger comme interview le Nabil. Est-ce que son niveau d'Espagnol... Est-ce qu'il y en a ici qui regardent les matchs du Betis et les interviews ? Est-ce que son niveau d'Espagnol est aussi magistral que son niveau d'Anglais ? Enchanté ! Re ! Re ! Re ! Eh c'est une dinguerie ! OBS c'est de la merde ! Fuck OBS ! Non 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 c'est un scandale, c'est un scandale. C'est bon on te revoit. Non mais j'ai pas eu de problème de call les gars, j'ai pas eu de problème d'OPS non plus. Juste OBS, j'ai dû relancer OBS. Sans raison. C'est comme ça. Genre j'allais la call juste, ça voulait pas relancer. Ça mettait zéro de débit vidéo et... Et même en coupant, en relançant le stream, ça relançait pas. Du coup j'ai dû relancer l'appli. OBS à la douche. Fuck OBS. Scandaleux. Juste un scandale absolu. Bim, 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 bim. Proveilleux. Oh putain. Ouais je suis Chekov qui lâche un gift à OBS Studio. Let's go. Let's go, let's go. OBS on t'aime, bien sûr. On adore OBS. Oh c'est pas grave. Non mais en fait c'est l'anglais. Je pense qu'on aurait pas dû... Je pense qu'on est sur écoute. Et que malheureusement, OBS t'a pas apprécié. Je pense que c'est ça. Je pense que ça vient de là. Mais Arthur, ça va toi ton PC ? Il est pas mort toi ton PC ? Au niveau d'anglais. Les gens veulent tapot. Oh là là. Je suis trop triste. Tout le monde est parti. Ouais il est totalement foireux. C'est possible. Putain c'est trop triste. Hey Twitch, les gars il faudra expliquer aux gens que quand il y a un... Quand le streamer ne dit pas au revoir et que juste ça coupe nette. Bah il va revenir quoi. Parce que j'avoue que pour un crash de 38 secondes, on était 400. On se retrouve à 150 parce que les 250 autres ils peuvent pas attendre 10 secondes. C'est... Je suis triste. Anglais extraterrestre. Ouais. C'est la dernière étape là. Dernière étape après on part en ulti. T'es parti avec la caisse putain. En fait les gars, quand il y a des crashs comme ça en fait c'est juste scripté. Juste j'appuie sur le bouton d'arrêt. Et je me barre. Et on va voir des plaintes en ville. Excellent. Andersen qui ramènerait les bidons là. Dernierberg. Benzberg. Mais toujours au Pays-Bas là ? Ah non, en Allemagne je suis con. Ruhm & Korn. La Cologne. Ah merde. Oh la cassure de merde. Oh bah là. Oh bah là mon pote. Là je crois que... Euh... Est-ce que c'est... Est-ce que ça va arriver là ? Est-ce que... Tout ça pour ça ? C'est de la faute du crash. Non non, tout ça pour ça ? Ouais mon Styrosberg. Mais là je suis foutu là. Faut que je fasse le jump. Faut que j'essaye de faire le jump sinon c'est finito. Allez. Fais le jump. Le problème c'est qu'une minute quoi. Faut que j'essaye avec Verne et Lévy là d'aller à bloc. Et même si on rentre t'es malabar jaune. Bah c'est foutu hein. Finito Pipo. Ok. On remballe. On rentre à la maison. C'est pas la queue. Ouais de toute façon on a pas l'énergie. On crash au pire. Putain. Non mais les gars c'est la faute du crash. Sérieux. Aïe 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 aïe. Bon bah on fera rien à Cologne. Malheureusement. Après en vrai le parcours était pas si simple. Niveau bargeon on en a chié avec l'enchaînement. Allez Styrosberg. Petit top 30. Ah non pas du tout. 45. 45, 45. On peut pas finir sur ça. Si 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 vous êtes fous. Déjà je les ai fait attendre 10 minutes. Non non après le multi on va. Y'a 6 étapes à faire aujourd'hui. Y'a tout le final à faire. Donc si on veut pas finir à 2h. Il faut qu'on commence là. Bon bah écoutez. Non mais c'était une bonne session. On a enchaîné. On est quasiment au mois de juin. Et surtout y'a eu la première victoire. C'est ça qu'il faut retenir. C'est ça qu'on doit retenir je pense. C'est qu'il y a eu la première victoire. Et que. Et bien on monte petit à petit dans la hiérarchie. Bon 0 points. Super. Et bien on monte petit à petit dans la hiérarchie. Y'a eu un petit up. Du coup on a 75 de sprint. Maintenant on va juste aller revoir. Niveau calendrier et points. 11 puntos. On est le 22 mai. Y'a le circuit de Wallonie potentiellement à mettre. Ah non je peux plus. Mercantour non. Y'a le Marcel Kint classique. Et toujours pas niveau 6 en fait. C'est chiant du coup. Je pense qu'on va garder nos points pour essayer de mettre une course niveau 6. De type Slovénie genre. Ah quoi que. Y'a du pavé là. Bah l'Oise-Belgium tour peut-être. Eh tout plat plat. Y'a 4 étapes qui peuvent. 3 étapes qui peuvent nous correspondre. Au tour de Belgique. Ah celle-là elle est pas mal aussi en point 1. Peut-être y'aura moins d'adversaires. Bon bah écoutez. On verra bien pour la suite des aventures du Styrosberg. On va partir en direction messieurs du multi de l'extrême. De la fin du multi de l'extrême. 1 pied. T bas. – Sous-titrage FR 2021